Chapitre 15. L'âge de l'abondance Il semble ne faire aucun doute que l'argent est le facteur causal du déclin de ce peuple fort, brave et sûr de lui. Le déclin en courage, entreprise et sens du devoir cependant, est graduel. Le premier angle par lequel la richesse blesse la nation est moral. L'argent remplace l'honneur et l'aventure en tant qu'objectif pour la jeunesse. De plus, les hommes ne cherchent pas à s'enrichir pour le bien du leur pays ou de leur communauté, mais par intérêt personnel. Progressivement, presque imperceptiblement, l'âge de l'abondance étouffe la voie du devoir. L'objectif des jeunes et des ambitieux n'est plus la gloire, l'honneur ou le service, mais la monnaie sonnante et trébuchante. L'éducation subit la même transformation graduelle. Les écoles ne visent plus à produire des patriotes braves et prêts à servir leur patrie. Les parents, comme les étudiants, cherchent les qualifications donnant accès au meilleur salaire. Le moraliste arabe Ghazali, entre parenthèses de 1058 à 1111, se plaint de la même manière du nivellement vers le bas des objectifs du monde arabe en déclin de son temps. Les étudiants, dit-il, ne s'intègrent plus à l'université pour obtenir la connaissance et la vertu, mais pour obtenir les qualifications qui leur permettront de devenir riches. La même situation est évidente dans notre Occident actuel. Chapitre 16. L'apogée Ce que nous pourrions appeler l'apogée d'une nation correspond à la période de transition entre l'âge des conquêtes et l'âge de l'abondance. L'époque d'Auguste à Rome, de Haroun al-Rachid à Bagdad, je ne sais pas si je prononce bien, de Soliman le Magnifique dans l'Empire Ottoman, ou de la Reine Victoria en Angleterre. Nous pourrions peut-être ajouter la période de Woodrow Wilson aux Etats-Unis. Chacune de ces périodes révèle les mêmes caractéristiques. La fortune immense accumulée dans la nation éblouit les observateurs. Il reste suffisamment des anciennes vertus, du courage, d'énergie et de patriotisme pour permettre à l'Etat de défendre avec succès ses frontières. Mais derrière les apparences, l'avidité remplace progressivement le devoir et le service à l'autre. En effet, ce changement peut être résumé par celui du service pour l'égoïsme. Chapitre 17. L'attitude défensive Un autre changement extérieur qui signe invariablement la transition de l'âge des conquêtes à l'âge de l'abondance est la propagation de l'attitude défensive. La nation, immensément riche, ne s'intéresse plus à la gloire et au devoir, mais s'affaire anxieusement à conserver sa richesse et son aisance. C'est la période défensive, de la grande muraille de Chine, au mur d'Adrien, à la frontière écossaise, puis à la ligne Maginot dans la France de 1939. L'argent étant en plus grande réserve que le courage, il remplace les armes pour acheter l'ennemi. Pour justifier cet écart de l'ancienne tradition, l'esprit humain n'est pas à court de rationalisation. La volonté et l'agressivité militaire est dénoncée comme primitive et immorale. Les peuples civilisés sont trop fiers pour se battre. La conquête d'une nation par une autre est proclamée immorale. Les empires sont malicieux. Cet expédient intellectuel nous permet d'éliminer le sentiment d'infériorité quand nous lisons les exploits héroïques de nos ancêtres et que nous les comparons tristement à notre position présente. La faiblesse du pacifisme est qu'il y a toujours bien des gens dans le monde qui sont agressifs. Les nations qui annoncent leur volonté de non-violence prennent le risque d'être conquises par des peuples à l'âge du militarisme. Peut-être même pour finir elles-mêmes incorporées à un nouvel empire, réduite au grade de provinces ou de colonies. Savoir quand il faut se préparer à l'usage de la force et quand il faut s'aider est un problème humain continu qui ne peut être que solutionné, du mieux que nous pouvons, qu'à chaque situation successive se présentant. De fait, cependant, l'histoire semble indiquer que les grandes nations ne se désarment pas pour des principes moraux mais à cause de l'ébranlement du sens du devoir des citoyens et de l'augmentation de l'égoïsme et de l'amour pour le lucre et le confort. Chapitre 18. L'âge de l'intellectualisme Jusqu'ici, nous avons peut-être arbitrairement divisé la biographie d'une grande nation en quatre âges. L'âge des pionniers, ou l'émergence, l'âge des conquêtes, l'âge du commerce et l'âge de l'abondance. La grande fortune de la nation n'est plus nécessaire à l'approvisionnement des nécessités de base ou même au luxe. De larges fonds sont également disponibles pour la quête du savoir. Les princes marchands de l'âge du commerce cherchent après la popularité et la reconnaissance, mais pas seulement en donnant aux œuvres artistiques ou par mécénat envers la musique et la littérature. Ils financent et donnent également aux collèges et aux universités. La régularité avec laquelle cette phase suit celle de l'abondance, d'un empire à l'autre, à des siècles d'intervalle, est remarquable. Au XIe siècle, l'ancien empire arabe, alors dans un déclin politique complet, était dirigé par le sultan Seljuk Malik Shah. Pendant son règne, l'édification d'universités et de collèges devint une passion. Alors qu'un petit nombre d'universités dans les grandes villes eurent suffisent pendant les années de gloire de l'empire, désormais chaque ville possédait son université. Lors de notre vie, nous avons pu observer le même phénomène aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Quand ces nations furent au sommet de leur gloire, Harvard, Yale, Oxford et Cambridge semblaient satisfaire à ces besoins. Désormais, pratiquement chaque ville possède son université. L'ambition des jeunes, autrefois portée vers l'aventure et la gloire militaire, puis vers l'accumulation de richesses, se tourne maintenant vers la quête des honneurs académiques. Il est utile ici de noter que jusqu'ici, toutes les poursuites suivies avec passion à travers les âges étaient bonnes en elles-mêmes. Le culte viril de la robustesse, de la franchise et de l'honnêteté, qui caractérisaient l'âge des conquêtes, a produit de nombreux héros formidables. L'ouverture des ressources naturelles et l'accumulation pacifique de richesses, qui caractérisent l'âge du commerce, semble introduire de nouveaux triomphes dans la civilisation à travers la culture et les arts. De la même manière, l'énorme expansion des savoirs accomplis par l'âge de l'intellectualisme semble tracer un nouveau sommet dans le progrès humain. Nous ne pouvons pas dire que ces changements sont bons ou mauvais. Les particularités frappantes dans le grand spectacle des empires sont a, l'extraordinaire exactitude avec laquelle les âges se succèdent, empire après empire, sur des siècles ou même des millénaires. b, le fait que les changements successifs apparaissent comme ne représentant que de simples changements de tendance populaire, de nouvelles modes et envies qui emportent l'opinion publique sans raison de logique. Au début, l'enthousiasme populaire est dédié à la gloire militaire, puis à l'accumulation de richesses et plus tard à l'acquisition de la renommée académique. Pourquoi toutes ces activités, évidemment bienfaisantes, ne pourraient être poursuivies simultanément, chacune avec modération ? Pourtant, ça ne semble jamais être le cas. Chapitre 19. Les effets de l'intellectualisme Il y a tant de choses dans la vie humaine qui ne sont pas rêvées par notre philosophie populaire. La diffusion du savoir semble être l'activité humaine la plus bénéfique, et pourtant chaque période de déclin se caractérise par cette propagation de l'activité intellectuelle. Entre guillemets, tous les athéniens et les étrangers qui étaient là ne faisaient rien d'autre de leur temps que de dire ou entendre quelques nouveautés, fermez les guillemets, et la description donnée dans les actes des apôtres sur le déclin de l'intellectualisme grec. L'âge intellectuel est accompagné par des progrès surprenants en sciences naturelles. Au IXe siècle, par exemple, au temps de Al-Mamoun, les Arabes mesuraient la circonférence de la Terre avec une exactitude remarquable. Il fallait encore sept siècles avant que l'Europe occidentale ne découvre que la Terre n'était pas plate. Moins de 50 ans après les incroyables découvertes scientifiques sous Al-Mamoun, l'Empire arabe s'effondra. Aussi formidable et bénéfique que fut le progrès de la science, ça n'a pas sauvé l'Empire du chaos. L'éclosion complète de l'intellectualisme arabe et perse ne s'est pas produite avant leur effondrement politique et impérial. Par la suite, les intellectuels atteignirent de nouveaux triomphes dans le domaine académique, mais politiquement, ils devinrent les misérables servants de chefs souvent illettrés. Quand les Mongols conquièrent la Perse au XIIIe siècle, ils étaient eux-mêmes non instruits et étaient obligés de faire appel à des officiels perses pour administrer le pays et collecter les impôts. Ils prirent comme vizir, au premier ministre, Rachid al-Din, un historien de réputation internationale. Malgré cela, le vizir devait s'agenouiller pour s'entretenir avec le Khan. Au banquet d'État, le vizir se tenait derrière le siège du Khan, en attente. Si le Khan était de bonne humeur, il lui passait parfois des morceaux de nourriture par-dessus l'épaule. Comme dans le cas des Athéniens, l'intellectualisme amène à la discussion, aux débats et arguments, comme il est typique des pays occidentaux aujourd'hui. Les débats dans les assemblées élues et les comités locaux, dans les articles de presse ou les entrevues à la télévision, des conversations incessantes et interminables. Les hommes sont interminablement différents, et le débat se conclut rarement par des accords. Ainsi, les affaires publiques dévient de mauvais âmes médiocres, dans une cacophonie continue d'arguments. Mais cet acharnement à la discussion semble détruire le pouvoir d'action. Dans le flot des paroles, le navire dérive vers les rochers. Chapitre XX La faiblesse de l'intellectualisme L'épiphénomène le plus dangereux de l'âge intellectuel est peut-être la prévalence de l'idée que le cerveau humain peut résoudre tous les problèmes du monde. Même au niveau des affaires pratiques, c'est manifestement faux. Toute activité humaine mineure, le club local de bowling ou le club de thé des dames, nécessite pour sa survie une part de sacrifice de soi venant des membres. Dans la sphère nationale plus large, la survie de la nation dépend essentiellement de la loyauté et du sacrifice des citoyens. L'impression que la situation peut être réglée par l'ingéniosité, sans désintérêt personnel ou sans dévouement, ne mène qu'à la chute. Ainsi, nous voyons que la culture de l'intellect humain paraît être une excellente idée, mais uniquement à condition que ça ne détériore pas le dévouement au service et l'altruisme. Seulement, à en juger par nos précédents historiques, c'est exactement ce que l'intellectualisme semble produire. Peut-être que ce n'est pas l'intellectualisme qui détruit l'esprit de don de soi. Le moins que l'on puisse dire est que les deux, l'intellectualisme et la perte du sens du devoir, apparaissent simultanément dans la biographie d'une nation. En effet, il apparaît souvent que chez les individus, la tête et le cœur sont des rivaux naturels. L'intellect brillant mais cynique semble être à l'autre bout du spectre du sacrifice émotionnel du héros ou du martyr. Seulement, il y a des moments où le dévouement, peut-être primaire, du héros est indispensable que les sarcasmes de l'intelligent. Chapitre 21. Les dissensions civiles Un autre symptôme remarquable et inattendu du déclin national est l'intensification des querelles politiques internes. On pourrait s'attendre à ce que, quand la survie de la nation devient précaire, les factions politiques fassent rêve et se tiennent côte à côte pour sauver leur pays. Au XIVe siècle, l'Empire byzantin faiblissant était menacé et effectivement dominé par les Turcs ottomans. La situation était si grave qu'on pouvait attendre de chaque sujet de l'Empire byzantin qu'il délaisse ses intérêts personnels et fasse front avec ses compatriotes dans une dernière tentative désespérée de sauver le pays. L'inverse se produisit. Les byzantins passèrent les 50 dernières années de leur histoire à se battre entre eux dans des guerres civiles jusqu'à ce que les ottomans s'installent et portent le coup de grâce. La Grande-Bretagne a été gouvernée par un parlement élu depuis des siècles. Cependant, les premières années, les partis rivaux respectèrent de nombreuses lois non écrites. Aucun parti ne voulait éliminer l'autre. Tous les membres s'adressaient aux autres en gentilhomme honorable. Mais ces politesses ont fait leur temps. Huets, hurlements et vacarmes ont sapé la dignité de la chambre et les échanges coléreux sont plus fréquents. Heureusement pour nous, ces rivalités ont lieu au parlement. Mais parfois, ces haines débordent dans la rue ou dans l'industrie sous forme de grèves, protestations, boycotts et autres activités du genre. Égale à l'évolution normale d'une nation en déclin, les différents internes ne sont pas réconciliés dans l'espoir de sauver la nation. Au contraire, ces rivalités internes s'accentuent à mesure que la nation s'affaiblit. Chapitre 22 L'afflux d'étrangers Un des phénomènes récurrents des grands empires, et l'afflux d'étrangers à la capitale. Les historiens romains se plaignirent souvent du nombre d'asiatiques et d'africains à Rome. Magdad, à son apogée, au IXe siècle, possédait une population de tous horizons. Perses, Turcs, Arabes, Arméniens, Égyptiens, Africains et Grecs se mêlaient dans les rues. Aujourd'hui, à Londres, des Chypriotes, des Grecs, des Italiens, des Russes, des Africains, des Allemands et des Indiens se bousculent les uns les autres dans le bus et dans le métro, au point qu'il est parfois difficile d'y trouver un Britannique. On peut dire de même de New York, peut-être encore plus. Ce problème n'a rien à voir avec l'infériorité d'une race comparée à une autre, mais simplement avec leurs différences. À l'âge de l'émergence et l'âge des conquêtes qui suit, la race est normalement plus ou moins ethniquement homogène. Cette état de fait facilite le sentiment de solidarité et de camaraderie. Mais lors de l'âge du commerce et celui de l'abondance, toutes sortes d'étrangers inondent la ville majeure, dont les rues sont réputées comme étant pavés d'or. Comme souvent, la ville majeure est également la capitale de l'Empire. La foule cosmopolite au siège de l'Empire exerce une influence politique absolument excessive relativement à son nombre. La seconde ou troisième génération d'immigrés, peu de l'extérieur, paraître assimilée, mais il constitue souvent une faiblesse de deux manières. La première, leur nature humaine de base diffère en général de celle de la lignée impériale d'origine. Si la race impériale antérieure était entêtée et lente, les immigrés peuvent provenir de races plus émotionnelles, introduisant des failles et schismes dans les politiques nationales, même si tous étaient aussi loyaux que les autres. La deuxième, quand la nation est toujours prospère, toutes les races peuvent toutes sembler aussi loyales. Mais en cas d'urgence grave, les immigrés seront moins enclins à se sacrifier eux-mêmes et leurs biens que les descendants de la race antécédente. En troisième, les immigrés sont susceptibles de former leur propre communauté, protégeant avant tout les intérêts de celle-ci et seulement après, ceux de la nation. En quatrième, la plupart des immigrés appartiendront probablement à des races qui furent conquises et absorbées par l'Empire. Quand l'Empire est au zénith de sa prospérité, ces gens sont fiers d'être des citoyens de l'Empire. Mais quand le déclin s'entame, on constate comme les mémoires d'ancienne guerre, parfois datant de plusieurs siècles, se ravivent avec force et des mouvements locaux ou provinciaux se créent pour demander la sécession ou l'indépendance. Un jour, ces phénomènes apparaîtront certainement dans l'Empire soviétique en apparence monolithique et autoritaire. Il est incroyable de voir combien de temps peuvent persister ce genre de sentiments provinciaux. Les exemples historiques de ce phénomène sont à peine nécessaires. La foule romaine frivole et chicaneuse, avec son appétit intarissable pour la distribution gratuite de nourriture, du pain et des jeux, est fameuse et très éloignée de cet esprit romain austère qu'on associe avec les guerres de la République dans sa jeunesse. A Bagdad, à l'âge d'or de Haroun al-Rachid, les Arabes étaient une minorité dans la capitale impériale. Istanbul, à la belle époque du règne ottoman, était peuplé par des habitants dont très peu avaient pour ancêtre les conquérants turcs. A New York, les descendants de patriarches pèlerins ne courent pas les rues. Ce phénomène intéressant se limite nettement aux grandes villes. La race conquérante originale se trouve en général relativement inaltérée dans les zones rurales et aux frontières distantes. C'est la richesse des métropoles qui attire les Amigais. De plus qu'avec le développement industriel, les villes obtiennent désormais une prépondérance accrue sur la campagne et ainsi l'influence des étrangers ira en augmentant dans les vieux empires. Encore une fois, je veux clarifier que mon propos ne vise pas à donner l'impression que les immigrés sont inférieurs aux autochtones. Ils sont différents et ces différences tendent à provoquer des failles et des divisions. Chapitre 23 La frivolité À mesure que la nation décline en puissance et en richesse, un pessimisme universel s'empare du peuple et accélère ce déclin. Rien ne réussit mieux que la réussite et à l'âge des conquêtes et du commerce, la nation était portée triomphalement par une vague d'assurance. La république romaine était fréquemment au bord de l'extinction. En 390 avant Jésus-Christ, quand les Gaulois plièrent la cité et en 216 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Cannes. Mais aucun désastre ne pouvait faire disparaître la résolution des premiers Romains. Lors des derniers jours du déclin romain, l'Empire entier était profondément pessimiste, minant ainsi sa propre volonté. La frivolité est le compagnon de choix du pessimisme. Buvons, mangeons et soyons gais car demain nous serons finis. La similarité entre différentes nations sur ce point est véritablement surprenante. La foule romaine, comme nous l'avons évoqué, demandait de la nourriture gratuite et des jeux publics. Les spectacles de gladiateurs, de chariots de course et d'événements athlétiques étaient leur passion. Dans l'Empire Byzantin, les rivalités entre les Verts et les Bleus à l'Hippodrome ont acquis l'importance d'une crise majeure. En jugé par le temps et l'espace qui leur sont alloués dans la presse et la télévision, le football et le baseball sont les activités qui aujourd'hui intéressent principalement le public de Grande-Bretagne et des Etats-Unis. Les héros des nations en déclin sont toujours les mêmes, l'athlète, le chanteur ou l'acteur. Le terme de célébrité aujourd'hui est utilisé pour désigner un comédien ou un joueur de football, par un homme d'Etat en général ou un génie littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada